Que la présence de la garde présidentielle pour aller massacrer a été commanditée par les chefs héarchiques militaires en fonction. Bon, permettez-moi maître de ne pas faire de la magie, de dire seulement ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu. Ce que j'ai vu, c'est une violence, c'est une violence aveugle, une violence aveugle qui s'est abattue sur des manifestants, qui n'étaient pas armés, qui ont jeté certes des projectiles, mais jeté des projectiles sur l'effort de l'ordre ne justifie pas une répression de ce genre, ne justifie pas un massacre de ce genre. Est-ce que vous pensez que cela a été commandité par des chefs hiérarchiques ? Tout ce que je sais, c'est que le capitaine Dadis a appelé tard la nuit Sidi Atouré pour lui dire, d'après ce que Sidi a dit, de reporter la manifestation à un autre jour. Je sais aussi que la manifestation était interdite. Il y avait déjà eu de communiquer pour annoncer que la manifestation était interdite. D'accord. Vous avez déclaré qu'à l'arrivée du colonel Moussake Brokamala, la foule a applaudi. C'était dans l'espoir qu'il était venu encadrer la manifestation qui doit avoir lieu ? Probablement oui, parce qu'il a l'habitude d'encadrer des manifestations de ce genre. Donc c'est sûr que les gens ont pensé qu'il était venu offrir le même service. Probablement. Mais là, c'est une supposition. D'accord. Mais vous avez déclaré que quand il était venu, il s'est adressé à vous et à la foule et au leader avec insistance et fermeté pour dire de reporter la manifestation. Est-ce que vous estimez qu'il était venu, quand la manifestation est lieu, n'est-ce pas, c'était de réprimer avec son équipe ? Bon, vous savez, je pense avoir répondu à cette question également. C'est vrai qu'il est venu avec fermeté. C'est pourquoi je dis que ce n'était pas de la sensibilisation, c'était de la dissuasion. D'accord. Est-ce que vous savez que le colonel Moussake Brokamara, dans son procès verbal, en date du 8 février 2012, il déclare qu'il était parti au stade en compagnie de son garde-corps, un caporal-chef qui s'appelle Sidiki Kamara, qu'il n'était pas accompagné d'Epicop ? J'ai vu un militaire portant un beret rouge avec une arme de guerre derrière le colonel Tieboro à Dixine. J'ai vu le colonel Tieboro avec son beret vert et dans sa tenue militaire marcher, aller vers les leaders, vers la deuxième porte d'entrée de l'université. Là, il y avait au moins deux pick-up de gendarmes derrière lui. J'ai vu ça. Lorsque vous avez été victime de la violence, c'est-à-dire que vous avez reçu un coup violent sur le bras, vous ne pouvez plus mouvoir vos doigts. Vous déclarez que vous avez vécu dans la clandestinité. Je veux savoir, pendant ce temps, comment vous vous êtes soigné ? C'était l'indigénat ou bien vous partez dans les hôpitaux en cachette ? Je me suis le plan de maître. Je ne me suis pas fait soigner. Je ne me suis pas soigné. Donc, vous êtes resté à la maison ? Je ne pouvais pas sortir. Vous ne pouvez pas sortir ? Non. D'accord. Vous avez déclaré également que le jour du massacre, que vous aviez un rendez-vous avec votre fils, en compagnie de votre fils, avec un militaire qui devait bénéficier d'une formation. d'officier. Vous le maintenez ? Oui, mais ce n'était pas l'officier qui devait bénéficier de la formation. J'étais en train de chercher une bourse de formation pour les cours d'officier à mon garçon. C'était pour mon garçon. Je vois. Oui. Mais le rendez-vous n'a pas eu lieu. Le rendez-vous ne pouvait pas avoir lieu puisque j'étais allé au stade et que voilà, le stade, ça s'est terminé, comme vous le savez. Ok. Mais est-ce que vous estimez, vous savez, il y a des rencontres où on peut dire, les journalistes, excusez-nous, vous n'êtes pas admis dans la salle. Mais est-ce que dans ce cas de figure où on vous massacre, est-ce que ce n'était pas prémédité de massacrer n'importe quel individu de tout bon qui était présent ce jour-là au stade ? Bon, la préméditation, je laisse à la cour d'apprécier, mais j'ai vu le massacre. J'ai vécu le massacre. On ne m'a pas rapporté, j'étais là. J'ai même des images de TV5, si vous voulez, on les jouera après, ou si la cour le permet maintenant. Des images de TV5 au niveau de la pharmacie manisée, lorsque il y a eu les premiers tirs de gaz lacrymogène, la débandade, lorsque ils ont cassé le matériel de Moukta, de RFI. D'accord. Il y a des images de TV5 où vous me voyez passer, je portais mon sac en bandoulière, tranquillement. Je n'ai pas fui. D'accord. Je marchais allègrement, tranquillement, et je me dirigeais vers l'université. Oui, d'accord. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que pendant votre séjour au Sénégal, il y a eu une quelconque commission d'enquête internationale qui vous a rencontrée pour que vous relatiez les violences dont vous avez été victime ? Oui, absolument, absolument. J'ai rencontré là-bas les enquêteurs des Nations Unies qui étaient arrivés en Guinée. D'accord. Oui. Mais vous avez dit que vous êtes resté au Sénégal pendant dix ans. Septembre 2009. Non, pendant... Oui. Septembre 2009. Non, octobre. Octobre. Octobre 2009 et décembre 2020. Oui. Donc, pendant tout ce temps-là, vous craignez votre sécurité en Guinée ou bien vous avez trouvé le plaisir de rester ? Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que lorsqu'il y a eu le massacre... Est-ce que tout ce temps, vous craignez votre sécurité en Guinée ? Euh... Oui, oui. Une autre question. D'accord. Lorsque le général Secouba a sollicité que tous ceux qui sont sortis rentrent, cet appel, vous l'avez entendu ou pas ? Oui, je l'avais entendu, mais je n'avais pas besoin de rentrer maintenant parce que je travaillais déjà à la BBC, au bureau de Dakar, puisque la BBC avait délocalisé le service français à Dakar. Et donc, j'avais intégré le bureau et je travaillais là-bas. Donc, j'étais là. D'accord. Aujourd'hui, quel est votre dernier mot concernant le tribunal criminel par rapport au traumatisme et à la violence dont vous avez été victime ? Je ne demande qu'une chose, que justice soit faite, que les coupables soient punis, s'il y a des irresponsants qui soient libérés, et que de pareils événements ne se produisent plus dans ce pays. Merci. Je vous témoigne toute ma compassion. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président, honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. M. Diallo. Oui, maître. Est-ce que les éléments de l'antidrogue pouvaient quitter le camp Al-Faïa Diallo pour le stade sans l'autorisation de colonel Moussa Tchèborokamara, qui était le patron de cette unité ? Si le colonel Tchèborokamara était là-bas, et les éléments de son service également sont là-bas, on peut aisément déduire qu'ils étaient avec lui. D'accord. Vous avez déclaré qu'étant en compagnie des leaders politiques, vous avez rencontré le colonel Tchèborokamara au niveau de l'université en compagnie de ses hommes. Vous confirmez cette déclaration ? Oui, absolument. D'accord. Etait-il venu pour empêcher, pour vous empêcher ou pour encadrer la manifestation ? Non, il était là pour empêcher. Pour empêcher ? Oui, c'est pourquoi je parle de dissuasion. D'accord. Est-ce que la présence de colonel Moussa Tchèborokamara et de ses hommes sur les lieux très tôt le matin n'est pas la suite logique de la déclaration de capitaine Moussa Tchèborokamara en ces termes ? Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. C'est possible. D'accord. Est-ce que les leaders politiques et les manifestants avaient été matés, comme l'avait prédit le capitaine Moussa Tchèborokamara ? Oui, mais ça, depuis le début du procès, je pense que vous n'entendez que ça. Ils avaient été sérieusement matés. En tout cas, les leaders avaient été blessés, il y en a qui avaient eu des côtes brisées, il y en a qui ont été blessés à la tête. Oui, c'était... Oui, absolument, oui. D'accord. Monsieur Yalou, est-ce que le capitaine Moussa Tchèborokamara n'avait pas l'impression d'avoir perdu le pouvoir ce jour-là et que l'unique solution qui s'offrait à lui était de vous massacrer ? Je n'ai pas bien compris. J'ai dit, est-ce que ce jour-là, le capitaine Moussa Tchèborokamara n'avait pas eu l'impression d'avoir perdu le pouvoir ? Bon, peut-être, je ne sais pas, mais je ne sais pas, est-ce qu'on peut perdre le pouvoir véritablement ? Parce que c'est un peu aussi le problème dans ce pays. Est-ce qu'on peut perdre le pouvoir simplement par le fait d'une manifestation dans un endroit fermé ? Non. Non, même si c'était une impression, mais ce n'était pas une impression juste. À part, je reviens à Kouroulen Moussa Tchèborokamara, à part lui, est-ce que vous avez vu d'autres chefs militaires au stade ? Non. Pas du tout ? Non. D'accord. Vous avez également parlé des hommes que vous avez vus à la baie, des féticheurs. Est-ce que ces féticheurs étaient au stade ? Non, je ne les ai pas vus au stade, je ne les ai pas retrouvés au stade, mais ils étaient à nombre important à la baie. Et en première ligne, ils étaient là. Est-ce que ces féticheurs étaient armés ? Je ne crois pas qu'ils étaient armés. En tout cas, je n'ai pas remarqué, pas de fusil. Mais ils étaient, l'accoutrement, c'était évidemment l'accoutrement des dons ou des chasseurs traditionnels. Est-ce qu'ils avaient des flèches ? Non, je n'ai pas remarqué ça, je n'ai pas remarqué ça. Mais ils étaient dans l'accoutrement des chasseurs traditionnels, ils étaient nombreux. Ils portaient la même tenue. Ils étaient en première ligne. Dans votre constitution de parti civil, vous avez déclaré ce qui suit. Le colonel Teguro demandera au leader de le suivre. Nous, c'était l'intervention de la foule. Est-ce que le colonel Moussa Teguro Kadamara n'allait pas embarquer les leaders pour le camp Alfaïa Diallo ? Si il y a eu la présidence d'alors. Je ne veux pas interpréter, mais j'ai entendu le colonel dire « Suivez-moi », il le disait au leader. Mais entre-temps, la foule était arrivée et la foule a cru qu'il voulait les arrêter. Les jeunes ont commencé à lancer des jets de pierre, à jeter des projectiles sur les forts de l'ordre. Et c'est en ce moment que les gendarmes ont tiré. ... Sous-titrage ST' 501